Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Samuel, merci à toutes et tous pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et cette année d'appartenir un sujet qui pour ma part me touche au fond. Je pense que c'est un sujet qui est évidemment politique. La question c'est quelle société nous voulons faire en ce temps ? Comment est-ce qu'on a envie de construire cette société des communs ? Comment est-ce qu'on a envie de se projeter dans les prochaines années ? C'est Panélie qui disait tout à l'heure, en fait la question elle est évidemment et avant tout éminemment politique. C'est-à-dire que moi je prends souvent cet exemple-là. Quand on prend la question des migrations, on est tous à un moment ou à un autre dans notre histoire, dans le parcours d'une famille issue d'une migration, d'une forme de migration, qu'elle soit proche ou très très lointaine. Donc ça, on a un peu tendance à l'oublier, on a tendance toujours à considérer le dernier arrivé comme le temps le plus illégitime à être sur le territoire français. C'est un des écoles dans lesquelles on en prend le problème. Le deuxième sujet, c'est qu'on est dans une ère où les voies populistes sont extrêmement fortes, et malheureusement de plus en plus, et elles viennent complètement occultées, écrasées le débat public par la force de ce qu'elles véhiculent, de ce qu'elles présentent véhiculer. J'ai évoqué quelqu'un de la question d'un certain nombre de chaînes d'information, qui va sortant à établir des corrélations, à mon sens très délétaires, entre une migration et insécurité, entre une migration et délinquance, entre une migration et reconnaissance d'un certain nombre d'actes virtuels, voire communaux. Et là aussi, c'est extrêmement dangereux. C'est très difficile, quand on a une parole un peu plus lancée, ou une parole différente, de réussir à se faire entendre et nous donner des gens très complètes. Et au-delà de ça, on a aussi un problème sur comment est-ce que la gauche s'empare en fait de ce sujet, et comment elle est en capacité de faire entendre notre droit, qui est une voie différente de celle de l'extrême droite, et qui est une voie différente de celle d'utiliste, et qui est une voie différente de celle de la droite, et qui est une voie différente de celle de la droite actuellement en responsabilité, qui fait des choix qui ne sont pas ceux qui potentiellement nous ont en responsabilité. Quand on a été en responsabilité, en tant que socialiste, je pense que nous n'avons pas été en responsabilité de mener une vraie politique volontaire pour ce sujet-là, c'est un regret, on a déjà eu l'occasion d'en échanger. Je pense qu'on n'a pas non plus été tout à fait à la hauteur des enjeux, notamment récemment, par rapport à des questions. Donc concrètement, quand on parle d'immigration, de quoi on parle ? Moi je donne toujours cet exemple-là. Est-ce que l'un de vous, demain, est prêt, à partir de chez lui, à fuir son pays, à quitter sa famille, à quitter l'endroit où il va ses repères, parfois au péril de sa vie, en augmentant ses enfants, surtout à l'exemple d'une participation méditerranée, à monter sur un bateau quand on ne sait pas nager, à mettre ses gosses dedans et à se dire « je vais y aller, forcément, je peux mourir et surtout je peux faire mourir mes enfants parce que ce que je suis, ce que je n'envoie pas, me paraît être moins pire que là où je vais aller ». Est-ce que vous, vous êtes prêt à faire ça ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette vie qui sont prêt à faire ça. Donc à partir de là, établir une corrélation en considérant que la personne qui fuit ou pas, qui vient en France, vient uniquement pour profiter de je ne sais quoi d'un fantasme qui n'existe pas la tête des populistes, ou vient en France pour, par contre, je pense que ces gens-là ne servent pas à ça. Et là-dessus, il y a aussi tout un discours à déconstruire et là, c'est une très socialité collective. Nous, en tant que politique, nous, en tant que sociétés, globalement, nous, nous, en tant que citoyens, comment est-ce qu'on déconstruit ce fantasme qui n'existe pas dans la tête ? Alors, je relis, les populistes, on a une responsabilité par rapport à ça. Ensuite, sur la question des valeurs, quand j'ai été touché pour ce que j'ai parlé tout à l'heure, sur la question du dictique humanisme fermeté, la question n'est pas la tête de la fermeté sur la question des politiques migratoires, c'est qu'il faut être pragmatique, en fait, qu'il y ait une réalité qui est de l'immigration. Elle est liée à plein de secteurs, économistes, culturels, aujourd'hui écologiques, climatiques, et, de toute façon, ce sont des mouvements de migration qui continuent d'exister. Donc, soit on considère qu'on fait un complètement déconstruire, c'est une illusion parce que ça n'existe pas, ce n'est pas possible, soit on considère un point de vue très pragmatique que la France et globalement l'Europe, c'est toujours qu'on fait à travers un objectif de migration qui se produit. Et donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on construit cette société du demain en tenant compte de cette réalité ? Moi, c'est de ce point de vue-là que c'est au base, au-delà de toutes les valeurs ou des conditions, d'un point de vue très pragmatique, je pense que c'est pas le paramètre qui se prend. Alors, sur la question des valeurs, évidemment qu'il faut le rappeler, la France est signataire un grand nombre de textes traités, notamment ceux relatifs au respect de la dignité humaine. Sauf que quand on voit ce qui est en train de se passer au long terme méditerranéen, quand même au début de ce qu'il y a un port de l'Europe, indépendant ce qu'il y a un port de l'Europe, quand on voit ce qui s'est passé en Italie, il y a au moment des vagues de l'incapacité issus de la péninsule, quand on a un grand péninsule à la vie, etc. Et l'incapacité qu'a eue l'Europe, et notamment la France, à assumer ses responsabilités en matière d'accueil digne des personnes, et notamment des personnes réfugiées, parce que là, ce n'est pas une question de juste immigration, c'est des gens qui créent des zones de guerre ou des situations absolument inévitables. Quand on voit notre incapacité à avoir une réponse bienveillante, humanitaire, et en cohérence avec des traités dont nous sommes signataires, voire même dont vous l'avouez, on était un des constructeurs, je me dis qu'on a quand même loupé un certain nombre pour le Détap, et c'est un échec politique collectif. Une fois que j'ai dit ça, je pense que notre responsabilité, c'est de rappeler que la France et l'Europe se sont construites à travers des frais de migration, qu'aujourd'hui ces migrations, quand on en pense, elles apportent des choses, elles apportent les plus évaluent à la France. Moi, je suis très partisane de défendre une France multiculturelle, parce que je pense que ce n'est pas la réalité de la France aujourd'hui, et que ceux qui veulent nous vendre une France totalement, par exemple, totalement blanche, totalement pas méfissée, et totalement fermée sur elle-même, c'est des gens qui n'ont rien compris à ce que ça se passe. En fait, ce n'est pas ça qu'il se passe, ils n'ont rien compris à ce que ça se passe en Europe, et ils n'ont rien compris à ce que ça se passe. Donc je pense que par rapport à ça, c'est que nous, on réaffirme très fortement ces valeurs. Ensuite, d'un point de vue très pragmatique, excusez-moi, ça va être choqué, mais aujourd'hui, d'un point de vue économique, on a besoin de cette migration. Je veux dire quoi ? Peut-être se raconter des histoires. On ne le fait pas parce qu'on est gentil ou qu'on porte des valeurs. C'est que la réalité aujourd'hui de notre construction économique, de la construction d'un certain nombre de nos secteurs d'activité, c'est que le centre d'immigration se trouve des secteurs qui s'effondrent. Tout à l'heure, Samuel évoquait le secteur de l'hôtellerie et d'exploration, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, vous avez tout un ensemble de temps d'activité en France qui n'arrivent plus du tout à recruter et d'autres pratiques de la construction. Et enfin, un autre point de vue qui est beaucoup plus intérataire et pragmatique, c'est que, de toute façon, l'immigration, elle existe. Donc, la question, c'est vraiment un système en train de faire. Je conclurai en essayant de faire un peu la jonction entre ces trois volets qui me semblent être importants, celles des valeurs qui, moi, me vivent en tant que politique de gauche, en tant que socialiste, ça fait partie de ma culture et mon ADN politique et je n'y suis pas d'attacher. Il y a, deuxièmement, la question de la réalité, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une génération qui soit, j'allais dire, accompagnée, non pas contrôlée, mais accompagnée, qui corresponde à la fois à nos besoins et aussi aux besoins de nos créations construites, amenées à la finir. Et enfin, troisièmement, le point de vue pragmatique, c'est que, de toute façon, c'est une réalité qui nous vit. Et c'est là où nous sommes, on ne doit pas perdre de la brustelle, puisque nous sommes, on ne doit pas essayer de ce qu'on ne veut pas pouvoir faire. La question de l'humanité, elle est vraiment importante, mais pas juste parce qu'on est gentil, parce qu'on y est obligé de le faire. Et que, au-delà de fin, le respect des droits humains, c'est un fondamental en France. Moi, je suis nationale, je suis au Maroc. Quand je suis arrivée en France, j'avais 17 ans, et je me suis dit, c'est super, je viens d'un pays des droits de l'homme. C'est naïf, hein, quand on dit ça comme ça. Et puis tous les jours, aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être autant à côté de la plaque de cette vision que, nous, on peut avoir quand on est très loin de la France de terre d'accueil, de la France de soi-disant, comme ça dit, c'est pas tout à fait la réalité qui nous passe au pays-là. Donc, la question du respect des droits humains, elle est fondamentale et elle est désolée. Deuxièmement, on se doit, vous êtes tous aujourd'hui, de lutter contre les macro-polites qui sont en train de défermer et qui risquent de tous nous emmener et de faire très trop mal. Et le problème qu'on a, c'est que la désorganisation volontaire, de l'administration contribue à donner raison, en fait, aux voies possibles. C'est-à-dire que quand on a déjà une dématérialisation complète, quand on a des gens qui sont dans l'incapacité d'accéder à leurs droits parce qu'ils n'ont pas qu'ils ne comprennent pas, mais au-delà du fait qu'ils ne comprennent pas, nous ne souhaitons pas aller d'accueil, parce que c'est ça la réalité. Pardon, c'est une débatation qui est plus, mais dans un grand nombre d'acteurs aujourd'hui. Donc, on fait en sorte que les gens ne puissent pas prendre rendez-vous, ne puissent pas être accueillis. Donc, je suis honte pour la France pour le faire ça. Moi, j'ai eu l'occasion, en tant que parlementaire du 20ème, d'organiser un grand nombre de présents rendez-vous d'accompagner énormément de personnes dans des situations de vie absolument abominables. Tous les jours, j'en ai écouvanté parce que je pouvais voir comment est-ce qu'on peut faire ça avec les gens, c'est absolument inhumain. Donc, on se doit de répondre à ça, parce que sinon on donne des autres populistes, notamment on donne des raisons extrêmement. Mais ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Troisièmement, je pense que conditionner, comme peut le faire Gérald Tarmanin, semble-t-il, dans le texte qu'il prévoit, établir un pont aussi étroit entre le respect des valeurs de la publique et l'immigration aux autres droits de six jours du titre de résidence. Je pense que c'est aussi traiter le plan au discours très sécuritaire, très… qui assimilerait l'immigration à l'intécurité ou à la délinquance, de l'être un droit, et ça aussi, je pense, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est pas naïf de dire ça, c'est pas angéliste, souvent quand on est proche, on est taxé d'être des grands naïfs du dernier jour et qu'on comprend rien et qu'on est sur la piste. Je pense que, du coup, on est en capacité d'avoir un discours très clair sur les questions de l'immigration, de se dire que c'est une richesse et une chance, en France, que de pouvoir accueillir des personnes qui font choix de devenir enfant, par débit ou par contrainte ou par choix de… très, très motivé pour des raisons positives, c'était une chance que de pouvoir être accueillir, c'était une chance que de pouvoir faire société ensemble, mais c'est aussi un énorme défi. Et ce défi, il passe par beaucoup d'ambitieuse, notamment sur les questions d'intégration, parce que c'est grave à l'intégration, non pas à la discrimination, mais grave à l'intégration, qu'on peut faire société ensemble et déconstruire complètement les discours des populistes d'extragrat qui, aujourd'hui, risquent de vous emmener sur un terrain très intéressant de haut plan de vous, je crois, et haut plan de vous, normalement, de vous. Merci. 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 Merci.